Il a beau jouer avec les nuages, le soleil en Bretagne est souvent bien plus mordant qu'ailleurs. Et les habitants du littoral sont parfois les premiers à sous-estimer son véritable impact. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Nous, si on n'a pas la sensation de chaleur, on ne va pas forcément penser à la protection. Maintenant, j'essaye de me protéger. Et par contre, comme je dis, c'est écran total ou rien, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Les mélanomes, ou cancers de la peau, sont dans notre région trois fois supérieurs à la moyenne nationale. En 2014, plus de 1300 cas étaient d'ailleurs recensés. Une flambée qui s'explique en partie par la singularité de notre climat, souvent tempéré. Il y a un ensoleillement caché par des nuages, il y a des embruns, il y a du vent, qui fait que lorsqu'on sort vers 13 heures, la température est bonne et on a le temps de s'exposer plus longtemps au soleil que si on est sur la région PACA et que lorsqu'on sort à la même heure, on a l'impression que le soleil fait pic, fait mal. Et donc, pour ces raisons, on préfère se protéger et rentrer. Les estivants semblent malgré tout plus perméables. Au message de prévention témoin, ce groupe de randonneurs sur le GR34 convertit à l'écran total. J'ai mis du temps à être consciente. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir de la famille dans le milieu médical et c'est vraiment, à force d'être sensibilisé, on met la crème. Et si le soleil brille pour tout le monde, encore faut-il ne pas en abuser sous leur chapeau. C'est le discours de ces deux vacancières. C'est important de renouveler et c'est important aussi de ne pas faire des stations trop longues. Par exemple, vous commencez par 10 minutes, 15 minutes, et puis au fur et à mesure, vous pouvez un petit peu augmenter votre position au soleil. Et puis aussi, sur ce type de plage, vous êtes dynamique, vous bougez, vous jouez, etc. 64 décès par an en moyenne en Bretagne chaque année, c'est trop, beaucoup trop. Les dermatologues veulent le rappeler, si le soleil tue, le dépistage précoce peut sauver des vies.